Mais bonjour tout le monde, je suis censé, désolé j'ai pas d'être trop, mais j'ai un petit talent, ça vous ferait, je me suis créé un compte Twitter Twitter, 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 puis ça, puis il y a déjà 5 abonnés, puis genre merci beaucoup, ils sont plus rapides que vous Puis j'ai posé une question, j'arrive, j'ai pas d'idée de jeu pour vous m'en conseiller, puis il y a déjà une personne qui m'a écrit, elle dit, Akinator C'est mon cousin Ouais, alors j'ai décidé d'y jouer, puis je remercie Mathieu pour ce beau jeu qu'on va commencer maintenant Alors c'est ça, j'ai jamais joué, sautons dessus Bon, bonjour c'est, bonjour, bonjour, moi c'est Akinator, pour débuter une partie, clique ici, clique sur jouer Fait deviner des personnages ou... Fait deviner des objets animaux C'est cool, le début c'est qu'ils essaient de deviner nos... Qu'est-ce qu'on pense dans notre tête ? Alors on va commencer Qu'est-ce que je pourrais faire deviner ? Personnages animaux... Attendez... Bon, on va lui faire deviner des animaux... C'est-tu prêt Akinator A-t-il des yeux ? Certains... Oui Celle-là a senti à enregistrer des vidéos ? Non... Possède-t-il une lame ? T'es-tu un agent double ? Non... A-t-il quatre pattes ? Un, deux, trois, quatre... Oui Celle-là mange-t-il des croquettes ? Gros cochon, c'est sûr, elles mangent tout le temps ! Est-il d'origine allemande ? C'est-tu un Allemand ? De Chine et d'Europe... Faut pas dire... C'est-à-t-il partie ses poils ? Oui... Tout le temps... Oh, on a refait tout, regarde... Le choc, ok... A-t-il des yeux ? Oui... Il était à vue, je sais pas... Est-ce fait de métal ? Non... Si mou... C'est-il miaou ? C'est pas un choc... Est-il velu ? Velu ? Velu... Couvert de poils... Oui, il est couvert de poils... Un gros poil... Causer la fin du monde ? Oh ben... C'est toi le destructeur du monde ? Oui... Oui, je suis là... Ben non, il est gentil... Il me donne plein de bisous... Cela se portait-il à l'époque victorienne ? Oui... Fait-il plus de 10 kilos ? C'est quand même au juste peur d'éléphant, non ? Cela tient-il... Dans une seule main ? Non ! Est-ce qu'un voyage avec... Côte vraiment cher ? On va aller voir ça ! Non, on va les appeler... Bon, j'ai le téléphone, on va les appeler... Go ! Bon, go ! Bienvenue à Air Canada ! Pour l'English, press 1 ! Pour le français, c'est le 2 ! Pas l'Espagne ! Bienvenue à Air Canada ! Si vous appelez pour obtenir de l'information sur les arrivées et les départs des vols, accueillez sur le 1 ! Autrement, veuillez demeurer en ligne ! Cet appel est enregistré aux fins d'assurance de la qualité ! Je m'appelle Carrie Grace et je suis responsable de la technologie au centre de service. Merci de nous avoir appelés aujourd'hui. Malheureusement, nous composons actuellement avec du mauvais temps dans l'ensemble de notre réseau, ce qui complique un peu l'exploitation des vols et emprunte plusieurs retards et la négation. Nous recevons un très grand nombre d'appels et il faut à nos employés un petit peu pour trouver des solutions de recherche pour ceux qui veulent prendre l'avion dans le médium. Par conséquent, le temps d'attente pour parler à un représentant est assez long. Le temps d'attente moyen varie actuellement entre 20 et 25 minutes. ... 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 Air Canada, ici Jules, comment peux-je vous aider? Bonjour, merci de pouvoir me répondre. Je sais que vous êtes occupé. Mais j'ai cherché sur votre site pour savoir si on pouvait apporter des chiens ou des chats en voyage avec vous. Ça peut se faire en certaines conditions. Est-ce que vous avez déjà une réservation? Non, c'est juste une question comme ceci. Oui, donc ça serait pour un voyage pour aller de où à où? On va dire... Oh, oui, c'est ça. Pardon, on ne va pas dire. J'aimerais aller à Paris. À partir de où? À partir de... De Montréal. Oui, de Montréal. Montréal-Paris, ok. Donc ça peut se faire, ça serait... Donc c'est quoi, juste un chien ou un chat? Oui, c'est ça, juste un chien, un pog. Ok, un carnet. Il pèse combien? Il pèse environ 15 livres. 15 livres, ok. En gros, c'est parce que comme je dis, il y a certaines restrictions. Donc, ce type de chien-là ne peut pas voyager en soute, parce que tous les chiens qui ont comme genre un museau aplati, pour des raisons de santé, ils ne peuvent pas voyager en soute. Et puis, est-ce que ça coûterait cher à porter un chien comme ceci? Ce serait, donc, en cabine, s'il était assez petit pour pouvoir rentrer dans le siège devant vous, en cabine, c'est 100 $ par direction. Et si c'est un chien d'une race qui n'a pas de miso, donc pas une race brachycéphalique qu'on appelle, là, ça serait 150, je vais vérifier, je pense que c'est 150, 200... Euh, non, à l'international, un animal en soute, c'est 270 $ par direction. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Bon travail. Alors, non, ça ne coûte pas si cher. Si on répond à la question d'Ekinator, les billets, voyager un chien comme le mien, ça coûte moins cher, parce que j'ai regardé un billet comme Paris, je ne savais pas où j'ai dit, là, j'ai dit Paris, par hasard. Puis là, j'ai vu, ça coûte 781 $ canadien pour une personne. Puis pour un chien comme Lucky, ça serait 100 $. Alors, non, ça coûte moins cher. Alors, non. Bon, désolé pour le changement d'ambiance, parce que le réseau, il est mis en bas, puis là, je n'étais plus capable, là, ça a bugué, blablabla. Bon, alors, comment ça peut le temps d'embrasser ? Oui. Bon, on va demander à des Français de France si eux, ils aiment ça, les chiens. Alors, on va les aiment. Bon, j'avais essayé de les rejoindre, mais ils m'ont fait une petite voix vocale. Alors, on va les écouter, on va s'y aiment ça. Ouais, j'aime les chiens, là. Ok, elle aime les chiens. Pour répondre à ta question, oui, les Français aiment bien les bugs. Voilà. Donc, ils ne mangent pas. C'est bon, il aime les bugs. C'est correct. Merci à vous de m'avoir répondu. C'est très apprécié. Merci. J'ai hâte de vous voir. Bon, puisqu'il a réussi à trouver Lucky, on va lui demander de trouver une personne. Là, je vais prendre... Ah, lui. Oui, je pense qu'il va le trouver. Oui. Ton personnage passe-tu quelque chose sur la tête ? Oui. Ton personnage passe-tu ? Unstock, non. Ton personnage passe-tu des Pokémon ? Oui. Votre personnage apparaît-il dans chaque épisode de la série ? Oui. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Regardez sa face, là. Il est content, là. Bravo. Il va avoir ma revanche. Je vous jure. Alors, merci, tout le monde, à avoir regardé cette petite vidéo à Kinator. Je remercie Mathieu d'avoir proposé le jeu. C'est très fun. Je n'avais jamais joué par rapport. Mais c'est ça. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. Alors, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada